Aujourd'hui on est à Ziguinchor avec toute l'équipe de la Mutuelle pour pouvoir procéder en présence des autorités administratives, le maire, en présence de nos partenaires de l'UFR de santé de Ziguinchor, en présence de nos partenaires prestataires que sont les pharmacies, en présence des membres de la Mutuelle. On procéder à l'inauguration d'un centre médico-social. Ce centre médico-social niché au quartier Néman, c'est un centre ouvert pour accompagner nos adhérents et leurs familles dans leur prise en charge médicale. Mais en même temps c'est un centre ouvert pour pouvoir aider les populations, leur faciliter l'accès à des soins. Parce que nous sommes une Mutuelle qui ne s'intéresse pas uniquement à la santé de ses membres, mais nous pensons que nous sommes dans une société, on doit développer une vision sociale et solidaire pour accompagner les pouvoirs publics dans la prise en charge des objectifs de la couverture santé universelle. Alors ce centre qui est là va offrir effectivement une unité bico-dentaire qui permet donc de faire la chirurgie dentaire. En même temps il y a une unité de médecine générale, il fait de la gynécologie aussi, il y a un infini qui est dans le centre. En même temps ils font de l'imagerie médicale, parce qu'ils ont un électrocardiogramme, ils vont aussi faire de l'ophtal molouche. Donc voilà les activités que le centre va mener, à côté du cabinet dentaire déjà ouvert en 2015, et qui est au quartier Néman. Et c'est une vision globale de couverture sanitaire des populations de la Casamance que nous avons, c'est la raison pour laquelle nous avons aussi ouvert. Ça fait moins de deux ans, au rond-point de Cap-Skering, vous verrez là-bas un cabinet dentaire de la mutuelle de santé des agents de l'État, et pour le même principe, pour la même vision, accueil et les adhérents et les populations.